Vous parlez de sécurité, vous vous inquiétez de savoir comment les choses se passent sur les milieux. Quand est-ce que vous êtes venu à la Chapelle Saint-Luc pour discuter avec moi de ces questions, pour voir ce qu'on faisait très concrètement sur le sujet ? À quel moment vous m'avez passé un coup de fil au moment des émeutes ou après les émeutes, madame ? Jamais, jamais. Donc, moi je veux bien que vous ayez tout bon et que le sujet de la sécurité, de la manière dont les choses se passent, ce soit votre préoccupation quotidienne. Mais malheureusement, ce que moi, en tant que maire de la Chapelle Saint-Luc, que je vous dis à vous, madame Moranque, députée de cette troisième circonscription, c'est que vous avez manqué à un dialogue fécond sur le plan républicain avec un maire aux prises avec une flambée de violence incroyable. Alors, on n'a pas été les plus touchés. On n'a pas été les plus touchés. Mais un petit coup de fil de soutien, un petit coup de fil à mon adjoint qui a été sur le terrain, c'était pas de trop, puisque vous êtes républicaine et que vous vous intéressez à la sécurité. Et vous ne l'avez pas fait. Voilà, c'est à titre personnel le seul reproche que je vous ferai dans la manière dont vous concevez votre métier, votre fonction. Et voilà, pour moi, ça dit des choses, madame. Je vous laisse répondre madame Moranque et puis après, on changera le sujet. À titre personnel, depuis le début de cette mandature, j'ai contacté chacun des députés, des maires de cette circonscription, vous y compris. Je vous adresse un courrier proposant effectivement un rendez-vous. Je vous n'avais jamais invité non plus sur vos manifestations. Vous savez très bien que vous êtes venu au 14 juillet à me voir, donc ce n'est pas le problème. Sur les officiels, parce que c'est une obligation lorsqu'on invite effectivement tous les institutionnels. Et pas non plus... Madame, est-ce que je vous ai maltraité, madame ? Est-ce que je vous ai maltraité quand vous êtes venu à la Chapelle Saint-Luc au 14 juillet ? Bien sûr que non, vous savez très bien. Voilà, bon alors... Mais je ne vous fais pas la victime, vous n'avez jamais dit qu'il m'avait invité. Mais je ne suis pas une victime. Jusquement, vous voulez effectivement, ni indigner, ni victime, ni victime, ni victime. Comme vous dites, le minimum de vous contacter pendant ces moments-là, alors que vous, jamais, vous ne m'avez invité. Jamais vous n'avez répondu à mes courriers. Madame, c'est votre territoire, vous ne l'avez pas fait. Je vous rassure à la Chapelle Saint-Luc que j'y suis allée quand même sans invitation. Non mais j'espère bien que vous y êtes venu. Je vous dis juste que vous me parlez de sécurité, vous me parlez d'appréhension des questions de sécurité. Vous n'avez jamais contacté le maire de la Chapelle Saint-Luc pour savoir ce que je faisais. Non, je fais le nécessaire au sein de l'Assemblée. Mais non, mais peut-être, mais vous voyez bien que la question de votre connexion au monde réel est quand même un vrai sujet, Madame. C'est juste ça que je le dis, voilà, c'est tout. Mais n'en faites pas une affaire d'État, ce n'est pas très grave.